Bonsoir et ravi de vous retrouver dans Top Rugby, on a le sourire, le rugby français a le sourire bien sûr ce lundi et cette semaine après la victoire des Bleus face à l'Angleterre pour débuter le tournoi destination, pas de match du Top 14, les joueurs de Lyon-Bordeaux-Bègle étaient off, ils l'ont bien mérité, ils reviendront bientôt parce qu'il y a un gros match vous le savez contre Lyon dans une quinzaine de jours. Et on en profite en général quand c'est comme ça le lundi pour aller voir nos équipes de Fédéral, et bien ce soir nous allons aller à Florac, on reste dans cette poule 7 de Fédéral 2 où il y a quand même 6 représentants girondins et on va aller voir nos amis de Florac qu'on invite chaque année. On a du nouveau cette année parce que le président Guillaumier n'est pas à venir, Nicolas on le salue bien sûr, mais nous avons la chance d'avoir Julien Bouic qui est avec nous, qui est le manager, bonsoir Julien, et puis à mon côté Pierre Julien aussi, 3ème ligne et capitaine, bonsoir Pierre. Bonsoir, merci d'être avec nous, d'avoir un mot, je ne résiste pas à l'envie Julien, vous en tant que manager, d'avoir votre avis sur le match de l'équipe de France, c'est une belle victoire quand même, ça fait du bien. On a bien dormi cette nuit, on est heureux. Non je crois qu'on a vu une belle équipe de France pendant 60 minutes, qui a cassé de l'anglais, leur passé dessus défensivement, on a vu une équipe très solidaire en place défensivement. Mettre un 24-0 à l'heure de jeu aux anglais, c'est rare. Il fallait se passer pour y croire quand même. Oui, mais non, c'était un superbe match, je crois que la jeunesse prend le pouvoir et M. Galtier l'avait renoncé, et tant mieux, et qui continue à nous faire plaisir comme ça, il nous régale. Voilà pour l'équipe de France, on va vite basculer sur la Fédérale 2, ça n'a rien à voir, quoique, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de joueurs qui sont passés par la Fédérale, on pense notamment à Anthony Boutier qui est en Fédérale 1, donc vous voyez que la Fédérale peut amener aussi au haut niveau, là on a sur la Fédérale 2, on va rester avec Julien, on va aller voir Pierre le capitaine bien sûr dans quelques instants, mais Julien, un mot sur ce début de saison quand même de votre équipe de Florac, quatrième de la Poule, 46 points, vous êtes trois équipes à vous tenir à un point, Langon est pour l'instant loin devant, quel est finalement le bilan que vous dressez, on est à mi-parcours du championnat presque, on va dépasser. Le bilan est positif, on est une équipe remaniée à 20 joueurs en intersaison, donc c'est pas rien, il fallait que le staff a changé, moi-même et Rémi Campette qui arrive du stade français, Quentin Prunier, préparateur physique, donc non, je crois qu'on a mis un projet de jeu intéressant aujourd'hui que les joueurs adhèrent, mettre à profit, et aujourd'hui il faut que ça prenne forme, ça ne prend pas, c'est pas en deux minutes qu'on fait un projet, je crois qu'aujourd'hui les garçons sont en train de trois fois par semaine, sérieusement, très dur, voilà, aujourd'hui on est dans le vrai, on a un match en retard en daï l'aiguain prochain, donc aller chercher les points, c'est très important pour nous. Pierre, c'est quoi la force finalement de Florac, parce que Julien vient de le dire, il y a quand même pas mal de changements, ça nous fait penser un peu à l'IBB finalement, vous changez de staff, c'est toujours un peu compliqué au début, là vous avez des résultats tout de suite, un vaincu à demi-child, deux victoires à l'extérieur, un match nul, vous avez fait tomber Langon, il n'y a eu que deux défaites, ils ont perdu contre vous, c'est quoi la force du groupe cette année pour quel capital ? Alors tout de suite c'était assez compliqué dans les premiers temps, les trois premiers matchs, on a eu pas mal de mal à se trouver, on perd le premier match, on gagne difficilement le second, et puis le troisième on perd également, la force c'est qu'on se connaissait tous extérieurs au rugby, et puis ça nous a permis de se retrouver des points communs sur le terrain. On va enchaîner parce qu'il y avait des débuts un peu compliqués, mais après il y a quand même une série de huit matchs sans défaite, donc il y a quand même effectivement une belle série, il y avait une petite coup d'arrêt à Lormont, mais finalement quand même ça tournait bien cette saison. Oui mais je crois que la venue de joueurs comme Pierre, qui ont connu le niveau au-dessus, qui ont été pros, qui ont joué en Fédéral 1, qui amènent beaucoup d'expérience dans ce groupe, qui est quand même jeune, avec plein d'autres joueurs qui ont rejoint le projet du club. Je crois qu'aujourd'hui on a des garçons hyper motivés, hyper concentrés, qui amènent une joie de vivre dans ce club, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le club, mais il y a toute la structure dirigeante autour, ces bénévoles qui bossent à 200% pour nous, auxquels on remercie, il faut les ajouter, de l'école de rugby à tout le monde. Je crois que c'est un projet de club, et ce club de Flora qui est familial, il faut le rester. Nous on va essayer de faire avancer les choses sportivement, parce qu'il nous faut avancer derrière. Pierre, vous confirmez, vous avez connu le haut niveau aussi, vous étiez en pro à Agen, il y en a d'autres, il y a Guillaume Devade aussi, il y en a d'autres, Louis Bataille aussi. C'est un bon mélange justement, entre jeunes du cru, du club, des joueurs plus expérimentés comme vous. Vous prodiguez beaucoup de conseils justement aux autres ? Oh non, pour rester humble quand même. Non, 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 mais c'est ce qui fait notre force au groupe en général, c'est qu'il n'y a personne qui se prend pour un autre, et ça nous permet d'avancer ensemble. Après c'est sûr que peut-être qu'on est un peu plus écouté que d'autres quand on parle, mais sans se la raconter on va dire. Il y a un résultat que vous retenez vous, en particulier, un match référence dans le début de saison ? Il y a une victoire à Saint-Médard quand même, c'est pas rien, parce que Saint-Médard en plus des centres fédérales, c'était un derby, ou c'est la victoire contre Langon, à domicile peut-être ? Ou est-ce qu'il y a un autre match que vous retenez vous sur le début de saison ? La victoire contre Langon fait plaisir, mais pour personnellement, quand je jouais... Mais je suis deux anciens de Langon, j'étais mort là, donc... Voilà, mais la victoire contre Salles, il y a 15 jours, est vraiment belle, parce qu'on a eu vraiment du mal à gagner ce match, et on a dû se le chercher jusqu'au dernier moment, donc ça c'est une belle victoire collective. Petit coup d'arrêt sur le classement de cette pool 7, Langon est premier 57 points, Salles deuxième 47, Peyronrat 47, vous êtes en embuscade derrière 46 points, avec un match en moins, c'est un match en retard, Handaï qui va se jouer le week-end prochain, Handaï qui est dernier du classement, après il y a une série de matchs contre des équipes mal classées, c'est quoi l'objectif des prochaines semaines ? L'objectif c'est de prendre le plus de points possible, comme on a dit aux joueurs, on a eu une petite trêve d'une semaine, là on va travailler sereinement, on va prendre Handaï d'abord, et puis après on va aller à Saint-Paul, où on va être attendu le samedi après-midi, qui a besoin de points aussi, je crois que c'est faux pas, se focaliser sur le classement, c'est des matchs qui vont être très durs, très âpres, on va aller extérieur, on va être attendu, tout le monde parle de Florent Hack, tout le monde attend beaucoup de nous, donc ils veulent se jauger, c'est normal, donc nous aujourd'hui on travaille avec de l'ambition, mais surtout beaucoup d'humilité, ce groupe travaille fort, donc ils ont beaucoup d'humilité, comme dit Pierre, qui est un relais important pour nous, pour le staff, et aujourd'hui on va y aller tranquillement et sereinement. C'est quoi l'objectif fixé par Nicolas Guillemier, le président ? L'objectif il est simple, c'est se qualifier, aujourd'hui je crois qu'on a une poule très serrée, on a quatre derbies, avec Salle, avec Saint-Médard, avec Lormont, avec Gugent, qui fait de grosses prestations, qui sont venus chez nous chercher un point, c'est vraiment une belle équipe, peut-être qu'il manque de densité devant, mais dans le jeu il montre à tout le monde que c'est une belle équipe, voilà, Salle qui a annoncé dès le début de saison qu'il voulait monter en Fédéral 1, nous, je crois qu'il faut construire, on arrive, c'est un projet, il faut mettre le temps au temps, voilà, se qualifier, et après on verra, parce qu'on va croiser avec une poule qui va être dure, mais d'abord sortons, voilà, qualifions-le. Vous pouvez juste nous rappeler, qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier ? Comme ça change tous les ans en Fédéral, c'est toujours un peu compliqué. C'est les 16e de finale, d'abord il y a un barrage, Mais il faut finir combien d'abord ? Il faut finir dans les 6 premiers, dans les 6 premiers, après c'est 1-2 qui sont qualifiés direct, il y aura des barrages 3-4-5-6, avec la poule 8, qui est la poule de Périgueux, Limoges, qui est une poule âpre, Malmort, voilà, il y aura du Tulle, il y aura beaucoup de monde, voilà, du Rugeux, donc patientons, qualifions-nous d'abord, et allons chercher des points. Pierre, qu'est-ce qui vous est arrivé cet été aussi ? Comme Julien, finalement, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le projet de club de Florac ? C'était l'ambition du club, c'était jouer le haut de classement, jouer des phases finales, puis retrouver pas mal de personnes avec qui j'avais joué avant, Louis, Castera, ces mecs avec qui jouaient à Agen, puis on a pas mal de Langon à avoir à être venu sur Florac, donc c'est toujours plaisant de jouer avec des copains avant tout. Langon, vous pouvez aller chercher sur la première place, vous pensez ou pas ? Vous allez pas me le dire là, mais j'imagine, mais... On va tout faire pour, on va tout faire pour. C'est quand même une belle équipe aussi, ils sont loin devant, mais bon, si ça se passe bien, après il y aura un certain Florac Langon aussi, dans quelques semaines. L'amont Florac, ouais. Ah, c'est Langon, oui, c'est parce que vous les avez battus au match allé chez vous, c'est vrai. Non, mais c'est une équipe qui est descendue de Fédéral 1, qui a bien bossé et qui fait du bon boulot, donc aujourd'hui ils méritent leur place de premier, voilà, mais après le championnat est long, on le sait, c'est un championnat très long, c'est l'hiver, c'est après, il y a les suspensions, il y a des blessés, voilà. Donc nous aujourd'hui on va continuer à travailler, puis qui sait, on verra si on peut aller les chercher ou pas. Julien, c'est quoi un peu le projet de jeu, finalement, quand on est à la tête d'une équipe de Fédéral 2, comme ça, parce qu'on verra après qu'il y a un projet de jeu plus général au sein du club aussi, il y a un pôle jeune assez innovant, il y a un projet global, mais est-ce que vous êtes arrivé avec un projet de jeu clair ? Ouais, on est arrivé avec un projet de jeu clair, avec Rémi Campette, qui est arrivé du stade français, avec des idées claires, on ne se connaissait pas, donc on a passé beaucoup de temps ensemble avant saison, voilà, à partir de juin, on a passé beaucoup de temps ensemble pour mettre un projet de jeu commun qui arrive à tous les joueurs, voilà, c'est un jeu de mouvement, avec une grosse défense, une grosse conquête, et après nous on veut, comme tout club, on veut faire vivre ce ballon et marquer de beaux essais d'arrière, maintenant, ça prend plus de temps que d'autres équipes, mais ça vient. On le voit un peu sur les images qu'on nous a gentiment envoyées, justement, je vois que vous les regardez aussi. Julien, c'est ça aussi qui vous a plu, ce projet de jeu, ce style de jeu, c'est ce qui vous convient, donc 3e Lignel ? Voilà, c'est là où on prend du plaisir, c'est pas faire des petits tacs, c'est là où on prend du plaisir, c'est en faisant déplacer le ballon, en courant, en se déplaçant, c'est là où le public prend du plaisir, et nous, joueurs aussi. Le fait d'avoir d'autres équipes girondines, ça rajoute un petit peu de saveur à certains matchs aussi, tous ces petits derbies, pas que contre Langon, mais contre les autres aussi. Disons qu'il n'y a aucun match simple, tous les week-ends, c'est compliqué, que ce soit contre les équipes girondines, ou contre les basques, il n'y a aucun week-end où on se dit, ça va être facile, on va gagner, et puis terminer là, on sait que tous les matchs, il fallait bien les préparer, sinon c'est compliqué. Même en Daï, vous allez le week-end prochain, qui est dernier de poule, il faut s'attendre à quand même une bonne réception. Oui, mais en Daï, encore une fois, ils sont allés chercher un point défensif à Peyororad, qui est second de poule, et qui vient de battre sous son chez lui, donc je crois qu'il ne faut pas les sous-estimer, c'est une équipe qui joue le maintien, qui a besoin de points quand elle reçoit les équipes, donc on va y aller avec de l'ambition, mais surtout beaucoup de sérénité, et s'employer à gagner cette équipe, qui va mettre un combat très fort. En tout cas, c'est une poule passionnante, on la suit chaque semaine, on vous suit, toutes les équipes, la Girondine, alors quand on ne vous reçoit pas, on donne quand même les résultats, c'est vrai que c'est assez passionnant. Puisqu'on vous a aussi, c'est l'occasion quand même de parler de l'ensemble du club, parce qu'il y a l'équipe première, mais on l'a dit, il y a un projet global, et je pense que c'est peut-être ça qui vous a intéressé, Julien, aussi, en signant ici à Florac, je crois qu'il y a quand même un gros effort qui est fait sur les jeunes. Nicolas Guillemet l'avait dit chaque fois qu'il était venu ici, mais là, il y a un projet qui est innovant. Oui, il y a Franklin Roumanne, qui est manager des jeunes, qui s'occupe des cadets des juniors, avec l'aide d'Alex Peres, qui a entraîné la première pendant quelques années à Florac, qui a fait la montée honneur à Fédéral 3. Voilà, je crois que c'est important, on a beaucoup de boulot, ils sont tombés sur une grosse poule avec Marmande, avec Salle. Voilà, ils commencent à progresser, ça prend forme. Aujourd'hui, le but, c'est de faire monter des joueurs en équipe une, comme nous, contre Salle le week-end dernier, faire monter un petit Paul Groslier, 20 ans, enfant du club, c'est toujours un plaisir. Je crois que pour lui, c'est du plaisir, et puis pour nous aussi, pour le club, c'est important de faire jouer des enfants du club. Donc aujourd'hui, si on peut en avoir plus, avec le travail de tout ça, c'est 188 gamins à l'école de rugby, c'est une équipe cadet, une équipe junior, une équipe B qui se bat tous les dimanches, on a un peu de ça des résultats, mais c'est dommage. Je crois que le travail va payer, il faut avoir ça de travailler, mais maintenant, je crois que le club est sur une bonne voie. Un dernier mot, peut-être sur le niveau de jeu de la Fédérale 2. Vous découvriez ce niveau, du coup, Pierre ? C'est la première année, agréablement surpris. Moins dense que la Fédérale 1 sur les impacts physiques, mais ça déplace bien le ballon, ça joue pas mal. Franchement, c'est chouette à jouer. Vous régaler, alors ? Oui, très bien. Ça se ressent un peu, en tout cas, dans ce club de Flora, qu'on vous connaît bien, on vous a suivi, chaque année, on a suivi sur tout ce beau parcours. On rappelle quand même qu'en 2015, Flora était en honneur. Donc, c'est quand même un beau parcours. Et c'est peut-être pas terminé, en plus. Moi, je peux le dire, ils ne peuvent pas le dire, mais moi, je peux le dire. On ne veut pas se créer de polémiques avec d'autres clubs, parce que c'est vraiment un championnat passionnant. Mais c'est vrai que là, sur l'eau du tableau, tout est encore possible pour nos amis de Flora, comme de Langon, comme de Salle aussi. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. On va se retrouver lundi prochain. Merci à Julien Bouic, le manager, et à Pierre Julien, le capitaine de Flora, qu'on vous suit chaque semaine. Et nous, on reviendra avec l'Union Bordeaux-Bec, bien sûr, pour lundi prochain, pour la préparation de ce gros match contre Lyon. On en parle lundi prochain, Antoprugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada